N'ayez pas honte de dire que vous les avez aimés, même si ça n'a pas toujours été le cas. Prenez ce qu'ils vous ont laissé et ce qu'ils vous ont appris par leur mort, et gardez-le près de vous, et au moment où l'humanité se permet d'appeler la guerre une folie, prenez un moment de compassion pour ces héros que vous laissez derrière vous. Major Michael Davis O'Donnell, mort au combat, d'acto, Vietnam. Générique Le problème communiste n'a rien de nouveau. Ceci est le sud-Vietnam. Dans les années après 1946, les forces françaises ont tenté de garder sous contrôle la montée des forces communistes vietnamiennes venant du nord. Générique L'armée française est en Indonésie depuis le milieu du XIXe siècle. L'armée régulière et ses légionnaires légendaires exercent un pouvoir considérable pour assurer l'autorité du gouvernement colonial en contenant les actes de rébellion qui déstabilisent le pouvoir français dans la région. Cette main-mise s'étiole en mai 1940, quand Hitler envahit la France. Pour le Führer, c'était la récompense ultime. En quelques jours, l'armée allemande traversait la campagne française en direction de Paris. L'ennemi traditionnel de l'Allemagne était maintenant écrasé par le surhomme nazi. Après six semaines de combat, l'armée britannique est renvoyée vers la mer. Et la France, sous les commandes du héros de la Première Guerre mondiale, le général Henri-Philippe Pétain, signe l'armistice dans le même train que celui dans lequel les Allemands avaient été contraints de déposer les armes en 1918. Pétain est à la tête du gouvernement français dans le sud de la France, dépendant des Allemands et collaborant avec eux. Très tôt en 1940, Ho Chi Minh part de Paris pour le Vietnam, pour devenir le leader du parti communiste indonésien et de sa branche armée, le Viet Minh. Cette force militaire, organisée pour combattre les troupes françaises de l'Asie du Sud-Est, est très tôt confrontée à un ennemi beaucoup plus dangereux. De cette réunion entre ces deux nations guerrières sans scrupules, naissent la destruction du monde existant, et un accord selon lequel l'Allemagne n'interviendra pas dans les enjeux japonais, en ce qui concerne la Thaïlande et l'Indochine. Le 30 août 1940, le pacte Matsuoka-Henri est signé par le semblant de gouvernement de Vichy et l'Empire du Japon. Ce pacte autorise les troupes japonaises à stationner en Adochine française. L'administration coloniale française y est considérée comme une simple décoration par l'armée japonaise. Ho Chi Minh ne fait aucune différence entre les armées occupantes. Pour lui, elles ne sont que des forces d'oppression du peuple. Ho plaide pour l'indépendance nationale et pense qu'il est temps pour son armée nationaliste de se battre pour l'indépendance. Avec l'aide armée des Etats-Unis, le support et l'entraînement des services des bureaux stratégiques, mieux connu sous le nom de OSS, il invite toutes les forces révolutionnaires de toutes les régions à s'unir sous son commandement et à se battre contre les forces japonaises et françaises occupantes. Pendant trois années de violences terribles, les Vietmines de Ho Chi Minh mènent une guerre sans relâche contre les japonais en Asie du Sud. Le nombre de morts des deux côtés est catastrophique. Loin de la jungle sanglante, l'empire japonais reçoit un coup de grâce qui met un terme au combat. Le 3 septembre 1945, dans la baie de Tokyo, les japonais se rendent aux alliés. Avant même que l'encre ne soit sèche sur les documents, un autre conflit se prépare en Asie du Sud. Pendant que les troupes japonaises rendent leurs armes, Ho Chi Minh se sert de la défaite de l'armée impériale pour se proclamer la seule autorité politique de la nation et créer la République démocratique du Vietnam. Mais les Français refusent cette idée. Le général Charles de Gaulle, anxieux de restaurer la souveraineté française en Indochine, envoie 70 000 hommes sous le commandement du général Philippe-François-Marie Leclerc pour reprendre le contrôle de la colonie asiatique. Leclerc fait une tentative de compromis avec Ho Chi Minh. Mais finalement, les Vietmines reprennent les armes et la longue guerre du Vietnam commence. Depuis 160 ans, ils se sont battus dans les lieux que la plupart des Français voudraient oublier. Ceux qui furent longtemps considérés comme des renégats et des bandits deviennent des héros. En 1954, lors d'un compromis, la Conférence de Genève décida de séparer le Vietnam en deux parties. Au nord, ils acceptent que Ho Chi Minh garde le contrôle. Au sud, ils mettent en place des élections libres pour libérer le peuple et rejeter le communisme. Après 1954, les Vietcong renouvellent leurs attaques contre le sud-Vietnam en violation des accords de cessez-le-feu de la Conférence de Genève. Les tactiques Vietcong étaient semblables à celles des communistes chinois. Bien entraînés, bien équipés, rapides et avec le soutien des commissaires politiques et des agitateurs de toutes sortes, ils ont terrorisé les villages, ils ont saboté les chemins de fer et les moyens de transport, ils ont fait sauter des ponts et sont repartis dans la jungle. La Légion étrangère ne ressemble à aucune force militaire du XXe siècle. C'est une armée de mercenaires dont le sens de l'honneur transcende les limites du territoire national. Ils sont les orphelins de la République française et les fers de lance de la réponse républicaine armée au soulèvement vietnamien. Peu d'unités militaires peuvent se targuer comme la Légion étrangère française de ce sens de l'honneur. Honneur plus important que les victoires ou les défaites elles-mêmes. Cette tradition n'a jamais été autant mise à l'épreuve que lors de la bataille de Dien Bien Phu en 1954. La France perd la guerre d'Indochine. Depuis la défaite des Japonais en 1945, les troupes françaises et l'administration coloniale essaient de reprendre le contrôle de l'Empire asiatique français. Cet exercice s'avère coûteux et futile. Durant huit ans, la France tente de contrôler la coalition des guérillas communistes et des nationalistes vietnamiens, lesquels avaient fait vœu d'expulser tout étranger de leur pays. Cette guerre n'est pas destinée à gagner les coeurs. Il s'agit d'une guerre brutale, parfaitement adaptée à la Légion étrangère. 30 000 légionnaires sont déployés en une armée censée écraser la rébellion asiatique. La devise de la Légion est « Légio Patria Nostra ». La Légion est mon père. Ils légionnaires sont loyaux entre eux et avec les officiers pour lesquels ils marchent et meurent. Au Vietnam, ils meurent par milliers. Et malgré leur courage, la bataille de Dien Bien Phu, en Asie du Sud, est considérée comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. En novembre 1953, la France fait une erreur de stratégie et déploie la majorité de ses forces dans un large bassin entouré de jungles et de collines, qui n'est autre que le repère de l'ennemi vietmine. Pendant tout l'hiver, déjouant les commandants français, l'ennemi avance. Les vietmines couvrent les collines de centaines de canons et de munitions qu'ils portent sur leurs dos, déclenchant ainsi un terrible souffle meurtrier. Des milliers d'hommes ont infiltré les collines et les français luttent sous des tirs incessants. Depuis le début, les français manquent d'hommes, d'équipements, mais la bataille continue jusqu'au printemps 1954. Le point culminant de la bataille de Dien Bien Phu entre dans son deuxième mois avec des renforts aéroportés. Des parachutistes se mettent au combat dès qu'ils touchent le sol avec leurs mitraillettes et leurs mortiers. L'opération Castor enlève un peu de pression aux défenseurs de la garnison dont le nom est devenu depuis une légende. Ils ont la supériorité dans les airs et la couverture aérienne est en place et en action avant que la mousson ne force les avions à se poser au sol. Ils se battent jusqu'au dernier mortier, jusqu'au dernier obus pour Dien Bien Phu. Au bout du deuxième mois d'un combat chaotique, les renforts parachutés se mettent immédiatement au combat, dès qu'ils touchent le sol, sous une pluie de balles et de tirs de mortiers. Les légionnaires volontaires pour être parachutés savent qu'il n'y aura pas d'issue possible. Non, pas d'évacuation possible, mais la tradition veut qu'un légionnaire ne se rende jamais. Tous se sont battus jusqu'à la dernière balle, et les armes restent au bout du compte, plus nombreuses que les hommes. Le 8 mai 1954, c'est la fin. 8000 légionnaires sont morts. La défaite de Dien Bien Phu marque la fin de la guerre française et le commencement du plus long conflit pour les Etats-Unis. Les origines de l'engagement des troupes américaines en Indochine remontent à un jour d'octobre de 1961, dans la première année de la brève présidence de John Kennedy. Le président Kennedy se rend à Fort Bragg, en Caroline du Nord, principalement pour passer en revue la 82e division, constatant ainsi sa puissance et sa gloire. Le jeune commandant en chef a une autre raison un peu plus pressante de visiter cette base. Il est venu inspecter la nouvelle petite élite de combat de la force militaire, les forces spéciales de l'armée. Je suis maintenant devant la 82e division Airborne. Le président passe devant nous pour son inspection. Moi, c'est John Kennedy. Et nous sommes tous tenus de regarder droit devant nous, bien sûr. Et la fierté que j'éprouvée pour lui me fit écrire à mon père, « Père, je sais que je ne suis pas censé faire cela, mais quand devant moi mon regard a croisé celui de Kennedy, il m'a regardé. Et rien ne pouvait me donner plus de bonheur. J'avais 19 ans, j'étais un enfant à deux doigts d'aller en prison, et maintenant je regardais dans les yeux le président des États-Unis. C'est un moment de fierté pour ce soldat et pour ses camarades. Leur port de tête symbolise leur fierté fraternelle. Dans l'armée, dans les années 50 et au début des années 60, les distinctions d'uniformes pour les troupes d'élite sont strictement interdites. Mais ce 12 octobre, les bérets verts de toute provenance sont sortis de leurs cachettes et placés sur leurs têtes fraîchement rasées. Ce jour-là, et pour la première fois dans une manifestation officielle, les troupes spéciales portent sur la tête le symbole de leurs frères les bérets verts. Ces gars peuvent le faire. Ils ont le bon état d'esprit et sont intelligents. Et je pense que c'est le genre de type qui peut se le permettre. À dater de ce jour, les forces spéciales de l'armée seront reconnues par les alliés comme par les ennemis, par cette coiffe très distincte. Il est très surprenant que JFK ait jeté son dévolu sur ces unités d'opérations spéciales. Pour le jeune président, ils sont très glamour. En plus de cet aspect glamour, les forces spéciales sont aussi à même d'amener à bien les choses que Kennedy veut accomplir. Et celles-ci sont dans son discours d'investiture en janvier de la même année. Ces mots sont un appel aux armes du monde libre. C'est une nouvelle génération d'américains. C'est à dire que nous sommes commissés aujourd'hui, à la maison et autour du monde. Les forces spéciales seront le fer de lance de la défense de la vision de la politique étrangère de cette grande puissance, la possibilité de répondre de manière rapide et silencieuse sur des zones de combat du Tiers-Monde où sévit la guerre froide. A la fin des années 50 et au début des années 60, la guerre froide n'a jamais été plus présente qu'en Asie du Sud-Est. En 1961, nous avons été recrutés. Tous les pilotes l'étaient pour aller au Vietnam et voler pour une division du gouvernement. Il n'y avait pas encore de soldats au Vietnam en 1961, en 1962. Nous utilisions des moyens militaires pour voler pour Air America, des missions de logistique ou quelque chose comme ça. Pour se battre, les États-Unis avaient besoin de créer une nouvelle génération de combattants. Les officiers avaient besoin de comprendre. Ils avaient besoin d'aller à l'école pour assimiler la culture locale. Ils avaient besoin d'identifier les choses qu'ils pourraient ne pas percevoir correctement. Comment traiter les villageois ? Comment agir ? Tu peux penser être très poli, mais en fait, tu ne l'es pas du tout. C'est ce que dans ces villages, les officiers avaient besoin de savoir. Je ne pense pas que les appelés, eux, avaient vraiment besoin de savoir tout cela. Mais du point de vue des forces spéciales, toutes ces notions devaient être reconnues. Toutes les fameuses photos vues dans Life de Vernon Gillespie en 1962 et en 1963, vous les avez probablement vues. Les enfants de Montagnard qui jouent, c'est le genre de choses qu'on leur a appris à faire. Et ils le faisaient très bien. Les forces spéciales le font encore. C'est pour cela que vous avez des groupes dans les forces spéciales spécialisés dans des secteurs bien particuliers. Le vieux concept du combattant des forces spéciales se battant tel un héros en première ligne a dû être repensé. Les nouveaux combattants des forces spéciales se doivent d'être politiquement et psychologiquement sensibles à l'environnement dans lequel ils opèrent. Mais avant de créer le parfait super-soldat, il faut construire le basique, l'homme-soldat. Les entraînements rigoureux dans les écoles militaires deviennent un passage obligé pour la formation de ces combattants. Ils viennent dans ces écoles pour des raisons différentes. Pour Larry Riley, ce fut un coup de tête. J'étais un gosse de 18 ans, vous savez. Même 17, je pense. Et je voulais devenir un parachutiste. Tu connais celui-là, tu connais l'autre. Et puis tu réfléchis pas. Pour d'autres, c'est la chance de sortir d'une situation délicate. J'ai eu des problèmes au cours de l'été 60. Et l'officier qui m'a reçu connaissait bien mon père. Il m'a demandé pourquoi je faisais rien de ma vie. Et puis il a ajouté, as-tu jamais pensé à t'engager ? Ce qui est ironique, c'est que dans l'entraînement de base, tout est nouveau. Et tu n'es qu'un parmi d'autres. J'étais de garde aux messes des officiers quand j'ai entendu le premier sergent dire que tous ceux qui allaient partir devaient passer le test physique. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais partir. Bien sûr, sur le moment, il a dû penser que mon but était seulement d'échapper au tour de garde aux messes des officiers. J'avais déjà été rejeté par la Navy. J'étais trop méchant apparemment. Et en fait, il me dit, tu es aux messes des officiers, tu pourras toujours partir plus tard. Pour l'instant, continue à laver tes casseroles. Avant même que les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, il s'agit là de l'entraînement le plus dur auquel un homme peut faire face. L'école des paras. C'était l'horreur, je le confirme. Ils disent que c'est l'enfer dans la Navy, mais je peux te dire que chaque fois que ton pied gauche touchait le sol, tu hurlais « Airborne ». Ils essayaient par tous les moyens d'éliminer tous ceux qui n'auraient pas pu tenir. Un entraînement physique sans fin, une discipline de fer et le danger de sauter d'un avion. Tout cela est le feu qui va faire fondre l'acier qui façonnera l'épée de la politique étrangère américaine. dans la Seconde Guerre mondiale. On vous envoie des trucs en pleine figure. Et il faut réagir immédiatement. Parce que plus tard, si vous ne réagissez pas immédiatement, vous serez des victimes. Et on n'a pas besoin de victimes. Il faudra qu'on vous mette dans une boîte à sapins. Parce que vous n'étiez pas à la hauteur. Et vous subirez donc la douleur et la punition. Au pire. Tout ça dans le seul but d'assurer votre survie. Et de faire de vous le genre de type qui doit réussir le boulot quel qu'il soit. Le processus d'entraînement des forces spéciales, dans ce que l'on a appelé le cours Q, a commencé à Smokbombil à Fort Bragg. Le cours Q est un mélange d'enseignements en classe et d'activités sur le terrain. L'unité de base dans les forces spéciales est l'équipe A. Elle n'est composée que de 12 personnes. D'une manière générale, sur l'équipe A, on avait le démolisseur, le communicateur, le traducteur et le doc, qui est l'équivalent d'un médecin. Le médecin devait être capable d'opérer quand même. Pour Fort Bragg, on avait un éventail de toutes les spécialités des forces spéciales. En fait, j'étais très impressionné. Chaque gars pouvait faire quelque chose que l'autre ne pouvait pas faire. Bien sûr, les entraînements étaient croisés. Mais il y avait des types qui étaient là juste pour casser une porte. Ils pouvaient prendre n'importe quel verrou et l'ouvrir avec un angle. Chaque membre de l'équipe est capable de mener à bien une mission, loin derrière les lignes ennemies. Au sein de l'équipe, il n'y avait pas de discrimination du haut rang. Si la mission requiert la spécialité d'un des membres de l'équipe, il en est alors complètement responsable. Je me rappelle que pendant l'entraînement de base, les sergents ou les officiers, on le sait, sont vraiment respectés pour leur rang, donc tu les traites comme des officiers. Tu les salutes, tu te mets au garde-à-vous, tu dis « oui chef ». Mais en mission, il y avait un respect mutuel pour nos talents respectifs. J'utilise le mot « talent » parce qu'ils pouvaient trouver en chacun de nous quelque chose qui faisait qu'on était le meilleur dans telle ou telle activité. Et les officiers nous montraient beaucoup de respect. Et tu sais, au combat, ton rang n'a aucune espèce d'importance. Si tu étais un abruti, tu te faisais jeter. Peu importe combien d'étoiles tu avais sur ton épaule. Si tu traitais mal les autres, les chances étaient bonnes que que tu te retrouves avec le traitement que tu méritais. Il y avait beaucoup de respect chez les officiers. Ils savaient ce qu'ils étaient censés faire. Au cours de ces années Vietnam, chaque soldat de l'équipe A doit parfaitement connaître l'arme de base de l'infanterie américaine, le M16, mais aussi toutes les armes des ennemis qu'il est susceptible de rencontrer au combat. Il ne doit pas seulement savoir comment s'en servir, mais il doit aussi savoir l'entretenir, le réparer et le modifier. Ils recevaient un entraînement particulier. Les super-pouvoirs, en quelque sorte. La connaissance, c'est le pouvoir. Après une semaine d'instruction, l'équipe part sur le terrain pour deux semaines d'entraînement. L'équipe A est formée à se déployer dans le pays ennemi. Le but est d'être en contact avec les autochtones et de les transformer en guérillers. Ces derniers sont le plus souvent joués par les soldats des unités de soutien de Fort Bragg et habillés en civils. On se servira ensuite de ces unités pour faire exploser les ponts et les centres de communication, mais aussi lors des embuscades pour les affaires sociales, soit un travail pour gagner le cœur des gens du pays. Dans une embuscade, on commençait à tirer, qu'on soit à pied ou en camion, quelle que soit la taille du camion d'ailleurs. Quand ils commençaient à tirer, la tendance naturelle était de chercher une couverture dans un trou rempli d'eau. Mais chaque fois que tu faisais ça, la mitraillette était sur toi. Et la seule option était finalement de t'exposer au feu. Tu marchais directement vers les mitrailleurs. Il s'agissait généralement d'une situation désespérée. C'est tout simplement pour nous préparer au type d'embuscade qu'on allait rencontrer. Mais nous n'avons que rarement fait l'expérience de telles embuscades, sauf lors de nos déplacements loin du fort. Il vaut mieux mourir à Bragg qu'à Nam. Les soldats qui finissaient l'entraînement avec succès recevaient en récompense l'étoile si prisée sur leur béret vert. C'était des durs. Mais ce n'étaient pas tous des armoires à glace ressemblant à Schwarzenegger. Il y avait beaucoup de cerveau dans les forces spéciales. Et le plus souvent, dans les équipes A. Bien qu'il fallait avoir un certain gabarit, c'était surtout l'intelligence qui primait. Il était temps de tester tout cet entraînement. Mon cher mec, encore une fois, la journée a été longue à Monk-Soi, Laos. Mais au moins, c'est fini. Et le temps de te revoir, toi et Robin, approche. « Tu sais combien j'aime accomplir mon devoir, tant qu'il me garde assez occupé pour m'empêcher de penser à toi. Notre mission est top secret, mais je ne pense pas que ce soit très utile. » Captain Joe Bush, conseiller des forces laotiennes, Mank-Soi, Laos. Les forces spéciales ont une longue histoire en Asie du Sud-Est. En juillet 1959, 12 équipes des forces spéciales des États-Unis venant du 77e groupe spécial ont été envoyées au Laos pour organiser et entraîner clandestinement l'armée laotienne. Les bérets verts arrivent dans le pays portant des vêtements civils avec de fausses identités, leurs salaires provenant des comptes de la CIA. En plus de l'entraînement, ces équipes doivent aussi trouver un moyen de couper la piste de Ho Chi Minh qui traverse le Laos et se dirige vers le Vietnam du Sud. La piste Ho Chi Minh ne se compose pas d'une seule route vers le Sud, mais d'une multitude de chemins que les forces communistes utilisent pour fournir un encadrement à l'Asie du Sud-Est. Dès 1961, la situation politique du Laos atteint un seuil critique. Les hostilités entre les insurgés communistes, la compétition entre les chefs de guerre et les combats ethniques tous ancestraux, tout ceci commence à déstabiliser les relations entre les États-Unis et l'Asie du Sud-Est. D'après la théorie des dominos, le président Kennedy doit faire quelque chose à propos du Laos. Au début 1961, les forces spéciales américaines ont officiellement le droit d'aller au Laos. Ils peuvent ainsi porter leurs uniformes. et ils étaient désignés pour conseiller les forces américaines comme des équipes mobiles d'entraînement White Stars. Les forces spéciales ont été envoyées au Laos au cours d'une opération qui se nommait White Stars. Et je pense que c'est probablement là qu'ils ont pris leur première leçon concernant leur rôle au Vietnam. Les premiers groupes à y pénétrer étaient déguisés en civils. et ils n'avaient qu'un rôle d'observateur. Il leur parut évident que les communistes étaient partout et qu'il y aurait un vrai problème. Les forces spéciales sont arrivées représentant l'engagement militaire de l'administration Kennedy envers le Laos. Un nombre limité de soldats des forces spéciales rentra en tant que conseillers et cela devint une règle au Vietnam. Ces nouvelles équipes sont le fer de lance des milliers de troupes aspirées dans la guerre du Vietnam. La mission des équipes White Stars est d'apprendre les tactiques counter-insurgents aux troupes laossiennes. Mais toutes les activités ne se limitent pas à une salle de classe. Certaines équipes aident via les services de communication en récupérant des informations et en créant des forces d'attaque avec les minorités habitant les collines du Laos. C'est avec cette dernière mission que les équipes White Stars ont apporté une contribution à long terme. A la fin de 1961, les Patates Laos contrôlent un lieu stratégique, le plateau de Balovens au sud de Laos. La population de la colline Ka habite principalement dans cet endroit, dans cette région laotienne. La route de Ho Chi Minh passe entre le plateau et la frontière vietnamienne. La mission des Berets Verts était d'armer, organiser et entraîner les indigènes pour qu'ils deviennent des guerrieros capables de libérer les plateaux et couper la piste Ho Chi Minh. Les conseillers des forces spéciales se trouvent parfois au milieu des combats les plus désespérés de la guerre. Ces combats désespérés sont une initiation pour les jeunes Berets. Et ils seront les premiers à avoir leur nom gravé sur le mur de granit noir qui deviendra le symbole du sacrifice américain en Asie du Sud-Est. Cher Mick, plus que deux mois et demi à tirer. Avec tout ce qui se passe dans le petit Laos, j'ai l'impression que je vais être très occupé. Il semble que j'aurai six nouvelles décorations sur mon uniforme quand je rentrerai à la maison. Tout ceci est top secret bien sûr, mais si tous les documents sont complétés, je vais recevoir une petite distinction pour un travail généralement ignoré. Ils veulent que je prolonge, mais chéri, il faut que je parte. Ne t'inquiète pas. Le vieux Joseph sera de retour auprès de sa fille et de sa femme comme prévu, même si je dois traverser le Pacifique à la nage. T'en dévoué, Joe. Le capitaine Joseph Kerr Bush Jr., conseiller militaire des forces laotiennes, est tué cinq jours plus tard pendant une attaque commando NVA. Il avait 25 ans. Les conseillers des forces spéciales sauvent des villages du joug communiste, mais ne parviennent pas à bloquer le passage du ravitaillement destiné aux communistes. Les attaques sur ces passages n'ont jamais été accomplies. Il y avait deux guerres en même temps. Et le cœur du conflit principal, c'était le Vietnamien. Dans n'importe quelle guerre, il faut partir du conflit principal. Et on ne l'a pas fait. Si ça n'était aperçu plus tôt, la guerre aurait été complètement différente. En 1962, les Américains passent un accord avec les communistes pour stabiliser la situation au Laos. Cet accord met fin à tout espoir de pouvoir couper la route de Ho Chi Minh et facilite l'accès au ravitaillement des forces communistes du Sud pour les dix années à venir. Ravitaillement qui facilitera la mise à mort de 55 000 jeunes Américains. Cher papa, je t'écris cette lettre au bureau quand je veux que tu parles à maman avec tes propres mots. Il est très difficile d'exprimer ce qui se passe ici. On nous a dit que toute notre unité allait partir au Vietnam. ce qui est insupportable c'est que je ne sais pas comment ils imaginent qu'on puisse annoncer à nos parents une chose pareille. Ils en parlent comme de quelque chose de banal. Robert Devlin, 71e détachement d'infanterie. En 1960, l'insurrection Viet Cong au Vietnam du Sud grandit. Les Viet Cong sont très expérimentés dans ce genre de combat au sol car ils ont combattu les Japonais et plus tard l'armée coloniale française. Pour les forces américaines, la guerre allait être bien différente de celle qu'ils avaient préparée pendant une décennie. On était maintenant au Vietnam pour une contre-insurrection. L'ennemi était caché, se déplaçait régulièrement, ne portait pas d'uniforme et combattait la nuit alors que les forces américaines ne combattaient pas la nuit. Tout ce qu'on nous avait appris pour combattre l'ennemi sur un terrain européen et particulièrement pour les officiers, tout ça ne marchait pas au Vietnam. Mais il y avait un groupe de soldats américains prêts pour un combat imminent. Mais une partie importante de l'administration Kennedy concernait cette nouvelle notion de contre-insurrection. Et il était évident pour une contre-insurrection de choisir des soldats qui agissaient comme des insurgés. Dans ce cas, il s'agissait des bérets verts. Et en 1960, il y a eu un désir des Américains engrangés par l'administration Kennedy d'envoyer des forces spéciales au Vietnam qui combattraient la guérilla comme des guerriers rossaux. Dès le début 1960, la perception de la guerre commença à changer avec la réalité sur le terrain, qui dans ce cas était celle d'une guérilla de bas étage avec des insurgés qui étaient capables de rester à l'écart des unités principales des vietnamiens du Sud, de causer beaucoup de dégâts et d'avoir le soutien d'une majorité. L'idée dominante était d'envoyer les forces spéciales derrière les lignes ennemies au Vietnam pour essayer d'obtenir le soutien du peuple en leur offrant des programmes pour rendre leur vie meilleure, en leur apprenant à se défendre. et en même temps les traineraient à se défendre. Quelques mois après la visite à Fort Bragg du président Kennedy, les forces spéciales sont au Vietnam pour instaurer un plan de la CIA permettant de contrôler le flot de Vietcong des régions montagneuses du centre du Vietnam. Ce programme s'appelle le groupe de défense irrégulier civil, le programme CIDG. On était dans une classe, il y avait 200 officiers, dont 30 avaient été au Vietnam en 1964 en tant que conseillers. Et ils avaient vraiment commencé à réécrire toutes les bases de notre formation. On aurait ces officiers, ces vétérans qui se tiendraient devant nous et nous parleraient. Il en était ainsi car tous allaient partir au Vietnam en 1966. En tant qu'aviateur, je savais que j'allais y aller. Donc, il était très important que nous apprenions autant que possible de ceux qui étaient revenus. Il n'existait aucun livre. Le but de cette opération est d'empêcher l'accès des Vietcong à la nourriture, au ravitaillement, aux recrues et aux informations. Ils espèrent empêcher l'armée nord-vietnamienne d'arriver au Vietnam par la route Ho Chi Minh. Cette opération proposée par les Laotiens est rejetée. Les régions montagneuses sont habitées principalement par une multitude de groupes minoritaires et par des tribus primitives collectivement appelées les montagnards. Les Vietnamiens pensent qu'ils sont des sauvages et les regardent de haut. Ce manque de confiance va causer une contre-insurrection dans les régions montagneuses, ce qui est exactement ce que la CIA prévoyait de faire. Je pense que c'était au début des années 60. Une partie de la mission des Révers était d'aller dans les collines pour rencontrer les tribus et essayer de les convaincre de soutenir le gouvernement du Sud-Vietnam. « Mais quand tu rencontres les montagnards et que tu leur parles du gouvernement, ils répondent « Quel gouvernement ? » « Vous voulez dire ce type qui vient voler nos buffles pour les impôts ? » Les montagnards l'avaient trop vu. Ils étaient les victimes des Vietcong quand ils ne voulaient pas leur donner du riz ou ne les laissaient pas utiliser leurs toilettes. D'ailleurs, quelles toilettes ? Les Vietcong demandaient aussi de l'eau et de la nourriture qu'ils ne pouvaient pas fournir. Et donc, ils devenaient ennemis. Puis arrivèrent les RVN, l'armée du Sud-Vietnam et même l'armée américaine qui les accusait de protéger l'ennemi. Ils ne protégeaient pas l'ennemi. Nous l'avons d'ailleurs revécu plus tard au Salvador et en Amérique centrale. Les paysans étaient victimisés par la guerre. Mais les montagnards étaient particulièrement fort. Le programme CIDG est dirigé par la CIA et les forces spéciales américaines et est faiblement relié au programme stratégique Hamlet. Bien que le programme soit conçu et financé par la CIA, l'opération et la stratégie est donnée au Béret Vert. En novembre 1961, deux équipes A des forces spéciales sont envoyées. Le premier groupe de forces spéciales. L'équipe A établit une base et commence à gagner la confiance des villageois de la région. Puis, ils les aident à préparer une défense contre les cadres Vietcong et les forces de l'armée nord-vietnamienne. Les Béret Verts recrutent et entraînent également les hommes de la région pour former une force d'attaque conçue comme une force offensive à plein temps. Cette force fournit des renforts aux villages attaqués, patrouille les chemins et crée des embuscades pour les Vietcongs. Une fois la force d'attaque créée, ils commencent à organiser et entraîner des défenses de villages. Ces groupes reçoivent un entraînement de base en maniement des armes et apprennent à défendre et fortifier leurs maisons. Ils se battent seulement quand leur village est attaqué. Chaque village a une radio pour contacter les Béret Verts et les forces d'attaque locales. La stratégie est simple, les résultats sont remarquables et l'héroïsme des Béret Verts et des Montagnards est sans égal. Le niveau d'héroïsme est démontré dans des endroits comme Plekou. Ils ont surmonté les attaques. Mais les gars de Plekou ont vu le pire. Les forces spéciales établissent une base d'opération proche d'un point stratégique de la route au Chimine. Je pense que le but ultime était d'entrer et en 4 ou 5 mois, je dirais, d'avoir une base d'attaque, une route ou similaire. On a continué à rassembler des informations et ils ont continué à nous tirer dessus. Les troupes américaines et la force d'attaque yard sont déterminées à couper cette ligne de ravitaillement. Les Vietcongs et l'armée nord-vietnamienne sont tout aussi déterminées à les en empêcher. Ils avaient de la discipline, ils portaient des uniformes et ils étaient prêts et déterminés à se battre. L'armée régulière Vietcong et celle du nord-Vietnam ouvrent le feu sur la base d'attaque des bérets verts avec une fureur sans précédent durant cette guerre. Il ne s'agit plus d'une guerrilla mais d'un siège. 89 jours. Il y en avait des milliers autour de nous. La petite force d'attaque utilise tous ses points forts. C'était dur parce qu'ils se battaient la nuit et nous pas. La nuit, on était sur la défensive et on regroupait tout ce qu'on avait. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec des types qui montaient la garde et ils devaient pouvoir nous alerter et faisaient des trucs comme envoyer des fusées éclairantes. Pas de grands assauts. On réagissait. On n'était pas entraînés à se battre la nuit mais eux aussi. Ils étaient désorganisés mais ils faisaient un sacré boulot. Et ils s'infiltraient dans nos bases invisibles, inodorent. On se retrouvait face à face et ils nous bottaient les fesses. Et quand le mauvais temps met leur avion à terre, ils ne dépendent plus que de leur trip pour tenir le coude. Ils travaillaient avec les montagnards et ils n'avaient plus de munitions. Donc, ils balançaient des pierres et tout ce qui leur passait sous la main. S'il y avait un cintre sur le sol, ils trouvaient un moyen de l'utiliser. Ils tenaient le coup. Ils tenaient les coups. C'était méchamment dur. Je ne crois pas avoir dormi une seule fois pendant deux mois, si cela est possible. Je me suis allongé mais caressant sans cesse mon arme. mais si on peut ne dormir que d'un œil, je l'ai fait. Quand on pense que j'ai vu ce que j'ai vu, tous ces soldats qui se battaient fièrement, je ne veux pas être l'armoyant. mais bon sang, c'était encore des gamins. C'était un moment dur, dur pour tout le monde. Malgré leurs blessures, les bérets verts et la force d'attaque yard tiennent le coup et brisent les Vietcongs. Le succès des équipes A est si extraordinaire qu'en avril 1962, 40 villages de la province de Darlac sont sous la protection du programme CIDG. Dès mai 1962, 8 nouvelles équipes sont envoyées au Vietnam. Dès juillet, la CIA, fort de ce succès, demande que 16 nouvelles équipes soient envoyées. Mais si l'agence se réjouit, les communistes, non. Ils craignent et respectent les soldats des forces spéciales. Et ils font même de généreux dons aux villageois et leur procurent des guérilleros pour tuer les bérets verts. Ils donnaient l'équivalent de 10 000 dollars si on leur importait la tête d'un béret verts. 10 000 dollars ! Donc on faisait bien gaffe à nos têtes. Le programme CIDG fonctionne très bien. En seulement un an, les forces spéciales et les montagnards empêchent les Vietcong d'accéder à la population locale et à tout ravitaillement et abri. Mais parfois, l'ennemi est plus près que l'on ne croit. Aux alentours de Pleiku, j'avais des copains qui étaient envoyés là-bas. Ils ne faisaient pas partie des forces spéciales, mais s'occupaient des communications. Ils devaient construire une tour de communication. Ils étaient là temporairement. Seulement quatre mois, je crois. Et pendant quatre mois, il y a eu une femme vietnamienne dans leur camp qui nettoya leurs vêtements, qui fit la cuisine et fit des faveurs spéciales. et quand ils partirent, quand ils durent retourner à leur base au-delà de la frontière, alors qu'ils étaient à l'arrière du camion, elle arrivait en courant pour leur offrir un cadeau. Elle leur a donné un cadeau. C'était une grenade et elle a explosé. Pendant des mois, ils l'ont prise pour une mamasan, celle qui s'occupait d'eux, qui faisait leur café. Donc l'ennemi vivait à nos côtés et il était absolument partout. Et l'identifier était littéralement impossible. Même dans les camps qui étaient considérés comme sécurisés, on se doutait que certains des civils étaient des Vietcong. Malheureusement, le pouvoir de Washington ne pourra pas supporter son propre succès. Il ordonnera un changement radical aux opérations spéciales au Vietnam qui transformera la mission des Shadow Warriors et la nature même de la guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501